Bonjour les amis c'est Denis Aujourd'hui on se retrouve pour ma première participation à un montage en groupe C'est un montage d'un avion, ce n'est pas habituel D'habitude c'est plus des montages de navires que je fais Voilà donc les deux personnes qui ont lancé ce montage en commun C'est Guillaume de Maquette TV et l'ami Yanis de Scale Adventure On m'a gentiment proposé de me prêter au défi Et j'ai accepté, c'est comme ça que j'ai commandé la maquette directement La voici la maquette C'est un 0 de chez Tamiya au 48ème Donc la version A6 M2 Je sais qu'il y en a certains qui vont prendre la version de chez Edward Mais moi j'ai voulu prendre le Tamiya Parce que j'ai eu quand même assez facile à me le procurer Et aussi parce que j'ai déjà eu l'habitude de travailler avec des maquettes de chez Tamiya Et c'est pour ça que je l'ai commandé Donc je l'ai commandé sur le site SuperHobby Que je recommande très chaleureusement Vraiment très bon service, un catalogue énorme Donc je l'ai commandé le mercredi Et je l'ai reçu le vendredi Malgré que le site est en Pologne Ca va vraiment très très vite Voilà Donc cette vidéo va se diviser en deux parties La première partie, un bref historique de cet avion Et la deuxième partie Donc ça sera le déballage de boîte de cet avion Voilà Donc on va passer directement à l'historique de l'avion Donc bon visionnage et bonne écoute Bon allez les amis Donc je vous présente un bref historique de cet avion Donc à savoir le Mitsubishi A6M Donc dans notre cas Donc c'est celui qui est construit par Mitsubishi Et il y a également donc le constructeur Nakajima Donc entre autres la version Hydravion Mais nous ici on va parler de la version du Mitsubishi Voilà donc comme je le disais Donc ces avions ont été construits entre autres par Mitsubishi Donc c'est un avion de chasse dont leur premier vol inaugural a eu lieu le 1er avril 1939 Et il y a eu également 10 939 exemplaires construits Donc c'est un avion monoplace Donc construit par les japonais Donc un avion avec un moteur en étoile de 925 chevaux Donc avec une envergure de 11 mètres Pour une longueur de 9 mètres 12 Donc il avait une masse à vie de 1680 kg pour une masse totale de 2 tonnes et demi Donc il pouvait atteindre donc une vitesse maximum de 561 km heure Et il pouvait donc voler à un plafond de 10 000 mètres Avec une vitesse ascensionnelle de 1377 mètres par minute Et il avait un rayon d'action de 3105 km Alors concernant donc son armement Donc il était équipé de 2 canons type 99 de 20 mm Et 2 mitrailleuses type 97 de 7,7 mm Et en armement externe donc 2 bombes de 60 kg Donc il y a eu plusieurs variantes de ces avions Mais je ne vais pas tous les présenter Il y en a pas mal Donc il y en a passé une dizaine Et donc celui qui va nous intéresser ici pour la maquette Donc c'est le A6 M2 type 21 Et donc c'est le type d'avion qui a été utilisé lors du raid de Pearl Harbor Le 7 décembre 1941 Donc ils ont démarré du porte-avions Akagi Donc ça c'est la version qui va nous intéresser Donc j'ai opté pour ce modèle là Parce que c'était celui qui a été le produit en plus grand nombre Et parce qu'il était vraiment emblématique au niveau historique Voilà Donc maintenant on va passer au déballage de boîte Allez les amis Donc on passe au déballage de boîte Donc voici le box art Ça c'est la peinture que j'ai pris avec Donc qui va bien Maintenant il va falloir faire des mélanges Parce que j'ai remarqué qu'elle était trop foncée Donc nous avons Donc là le fuselage Avec différentes pièces Donc le réservoir à carburant Les roues Le train d'atterrissage Pas mal de lignes de structure Donc elles ont l'air bien présentes Pas énormément de pièces en ange kit Donc les verrières Donc en deux versions Donc en verrières fermées et en verrières ouvertes Je pense que je vais plus opter pour la verrière fermée Et donc une dernière grappe ici Donc avec les ailes Les dérives Le cockpit Les hélices Le moteur Il y en a deux figurines Donc une assise Une debout Un 4 moteurs Nous avons une belle planche de décalques Donc je vais ouvrir Par rapport à la version que nous allons Pour voir Lors de Lors de ce montage en commun Alors nous avons Donc deux Dessins Différentes versions Donc moi c'est cette version là Que je vais faire Version attaque pour l'un bord Donc voilà Voilà Alors Donc on va avoir Le livre à l'instruction Comme d'habitude avec Tamiya, on a le descriptif de toutes les peintures. On va commencer la première étape avec le cockpit ainsi que la peinture d'un figurine debout mais qui correspond également à la figurine qui est assise. Deuxième étape, on va monter le moteur ainsi que le réservoir à carburant larguable. Troisième étape, on va assembler le cockpit avec les deux demi-fuselages ainsi que le moteur et le capomoteur. La quatrième étape, on va mettre le modèle en croix. On va mettre les ailes, les différents éléments à mettre en peinture également, les dérives. Cinquième étape, on va passer au montage et à la peinture des trains d'atterrissage. Et dans l'étape 6, on va les assembler ainsi que le réservoir largable, les roues arrière. Ça, c'est dans le cadre du train sorti. C'est dans cette version-là que je vais le faire. Là, c'est la version train rentré, donc si on veut représenter l'avion en vol. Donc à la septième étape, on passe au montage de l'hélice. Donc dans la version A, B, C, D et E qu'on va avoir au verso. Et ici, on va assembler l'hélice ainsi que la canopée. Et là, je pense que ça doit être une 13 ici. Donc là, je vous parlais des différentes versions. Donc moi, c'est la version A ici que je vais faire. Sur le porte-avions Acadie. Et là, on a les autres versions. Mais quand je ne vais pas m'en occuper. Voilà. Donc montage très rapide. Donc en 8 étapes. Et voilà. Ah ben les amis, j'espère que ce déballage de boîte vous aura plu. Donc il va démarrer très vite. Vu que c'est un montage en commun qui vient juste de démarrer. Vous aurez des vidéos assez rapides. Voilà. Tchuss les amis. A bientôt. C'est pas un intéressant. Unịch, c'est peut-être débat, c'est pour sa part.